On s'est coupé en deux, trois générations de tout ce qui est herboristerie, plantes médicinales. On ne sait plus comment produire un légume. C'est vrai que s'il arrivait à un gros pépin, impossible de faire ses courses, je ne sais pas si on survit. Nous, dans ces sociétés occidentales, on a relégué à un très petit nombre l'agriculture, et puis ça ne se fait plus correctement. Et donc voilà, il faut rééquilibrer tout ça. Reconnexion. Exact. Il faut qu'on réapprenne à être connecté et pas seulement dirigé par l'argent. Se reconnecter à notre alimentation. Se réapproprier un savoir perdu. Et si on avait le pouvoir de cultiver autrement? C'est le début de nouvelle ère, et là, avec ces nouveaux procédés, c'est comme si on redécouvrait le jardinage. Nous sommes partis en Europe afin de rencontrer les fondateurs et pionniers de MyFood, un mouvement planétaire qui pourrait bien révolutionner notre façon de s'alimenter. Là, je peux dire qu'en ce moment, 80 % des légumes que je mange viennent de mon jardin. On gère les paramètres avec son téléphone, donc de chez soi, du travail, des vacances, je regarde si tout va bien. Et quand je vois le nombre de personnes qui viennent voir cette serre, du Luxembourg, même de Belgique, d'un peu partout, et c'est toujours le « waouh, c'est possible ». Donc là, c'est comme si on avait un jardin, quasiment de 20 à 30 mètres carrés, sur cette petite surface. En fait, c'est la conscience qu'on éveille chez les gens, puis c'est parti. On partage et on apprend tous ensemble. On a ouvert une voie dans l'innovation alimentaire, je pense que ça peut aller très loin.